Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Direction tout haut pour perdre des kilos ou bien rester en forme. La team Tous Ensemble avec Motivation organise sa première marche de l'année. Auréline Aoutine y était pour nous. Voilà, voilà. C'est bien Julienne. C'est bien. On va monter aux hanches. Échauffement des pieds, des genoux ou encore de la tête, une étape importante avant l'effort. Linda est éducatrice sportive. Elle se charge de préparer ces dames aux 3 kilomètres de marche qui les attendent. Les étirements terminés, le top départ est donné et chacun y va à son rythme. Après quelques minutes de marche, comme un chapelet qui s'égrène, des groupes se forment. Ça va ? Oui, ça va. Elle tient le coin, d'un ? Ah, je tient le coin. Oui, c'est bon. Oui, oui. Par rapport aux dernières marches, je me sens bien. Je me sens léger. Juliette est une fidèle participante. Elle n'a pas manqué une seule séance depuis le lancement de l'initiative sur la commune. Comme elle, une trentaine de mamans a répondu présente à l'appel du projet Team, tous ensemble avec motivation. Je n'ai jamais participé et puis là, j'ai voulu marcher avec toutes les femmes. Ça me fait du bien aussi parce que voilà, comme je suis malin du cœur, c'est bon pour moi la marche. J'ai été jusqu'au bout de la marche. En fait, j'ai eu très peur. Je croyais que j'allais m'arrêter encore et puis finalement, non, ça a été les 3 kilomètres. Lancé en 2016 par la province Nord, le programme vise à proposer une activité physique à des personnes en situation de surpoids ou d'obésité. Une initiative que Valérie souhaite voir évoluer. J'ai entendu parler de ce que faisait Pony Rewin et on aimerait bien faire pareil, à savoir des petits jeux aussi qui concernent les aliments par exemple. L'année dernière, on avait fait avec la DASPS des ateliers culinaires. Donc cette année, on pense qu'on va refaire aussi. À tout haut, la prochaine sortie est prévue le 22 février sur le même parcours. En avril prochain, sera organisée une grande marche à Bouraille à l'occasion de la journée internationale du sport et de l'activité physique. Et comme cette fois-ci, l'itinéraire sera de 6 kilomètres, seuls les plus aguerris seront invités à participer. Politique, la campagne continue pour les primaires de la gauche. Ce soir, je vous propose de découvrir deux d'entre eux. Le 12 janvier dernier, dans l'émission La Primaire, le débat sur BFM TV, Arnaud Montebourg a annoncé, je cite, « J'abrogerai la loi El Khomri, c'est-à-dire qu'il abolira la loi du travail, en privilégiant le recours à la négociation collective, notamment en matière du temps de travail. » Montebourg se présente également comme un fervent défenseur de l'industrie nationale, allant jusqu'à parler de nationaliser temporairement ou partiellement une des cinq grandes banques françaises. Arnaud Montebourg et Vincent Payan restent proches dans leurs idées. Vincent Payan propose de favoriser l'agriculture durable. Dans son projet, le professeur de philosophie met fortement l'accent sur l'enseignement supérieur et la recherche, en promettant de recruter 8 000 enseignants supplémentaires, ainsi que 4 000 postes de jeunes chercheurs et ingénieurs pour gagner la bataille de l'intelligence. Comme le palica, les progressistes s'activent pour ce rendez-vous. Écoutez les propos de Jean-François Thor, c'est l'invité du jour. Monsieur Thor, vous représentez les progressistes. Vous êtes là pour répondre à quelques questions par rapport à cette campagne qui est lancée depuis quelques jours déjà. Comment vous menez cette campagne sur le territoire ? On essaie d'une part de mobiliser tous nos membres, les ex-membres du Parti Socialiste, les membres du Parti Progressiste. Et nous travaillons également en étroite relation avec le palica, qui est notre partenaire dans cette entreprise. Alors comment vous mobilisez justement vos électeurs par rapport à cette élection ? En expliquant aux gens qu'ils ont la chance d'avoir 7 candidats, donc trop souvent on se plaint de ne pas avoir le choix. Là on a peut-être trop le choix, mais après tout c'est la démocratie. D'autant qu'il y en a 7 officiels et puis dehors, en plus il y en a 2 ou 3 autres qui se présentent hors les primaires. Donc la gauche peut effectivement être représentée au deuxième tour. C'est en tout cas le souhait qu'on a, parce qu'on voudrait éviter avant toute chose une candidature au deuxième tour de Marine Le Pen. Si on comprend bien, vous allez soutenir le candidat qui sortira de cette élection ? Ah ben évidemment, évidemment, on soutiendra le candidat qui va sortir de cette élection. On a tous nos préférences, mais on n'en parle pas, on laisse les électeurs voter, on espère qu'ils seront nombreux. Et nous on les incite à voter, pour qui ils veulent, mais voter. Parce que je crois que c'est important que le peuple de gauche, après la victoire, et on peut le dire, de Fillon à droite, qu'il nous laisse un petit peu un goût amer dans la bouche, parce que Fillon, on voit vers quoi on va. Et nous on n'est pas trop d'accord avec la politique qu'il propose. D'accord. Et que pensez-vous de la politique que propose Manuel Valls ? Parce que Manuel Valls, disons-le, est le candidat qui est soutenu par le Palica. Mais j'en pense plutôt du bien, comme je pense du bien aussi de Hamon, de Montebourg. Enfin vous voyez, je ne sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire aux électeurs... Est-ce que vous avez un projet, un programme en particulier, que vous appréciez ? Est-ce qu'il y a un candidat qui semble vous proposer un programme, un projet qui se rapporte le plus à votre idéologie ? Vous savez, d'abord ils sont tous issus, ou pratiquement tous issus, du Parti Socialiste, à deux exceptions près. Donc on se retrouve derrière le projet du Parti Socialiste, même si nous, en Calédonie, on a fait le choix de créer les progressistes, parce qu'on voulait montrer aux Calédoniens qu'il était possible d'être de gauche sans pour autant être membre du Parti Socialiste, et être de gauche sans pour autant être indépendantiste. Nous on a pris le parti de dire, on est de gauche, mais on n'est pas pour l'indépendance dès 2018. Est-ce que vous pensez que les socialistes ont une chance, après le passage de M. Hollande au pouvoir, de remporter l'élection présidentielle ? Mais bien sûr ! Et bien sûr que je pense que les Français sont capables de se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça de diriger ce pays, que ce n'était en plus pas si simple que ça de le diriger après le passage de M. Sarkozy. Donc je pense que si les Français sont un peu réalistes, si les Calédoniens ouvrent un peu les yeux, ils se rendront compte que c'est sous la gauche que les choses ici ont avancé. Accord de Paris, Accord de Nouméa, Accord de Matignon, aujourd'hui encore, c'est chaque fois la gauche qui a fait avancer les choses en Nouvelle-Calédonie. Merci M. Thor. Merci à vous. Et direction le Vanuatu, le président du groupe mélanésien Ferdeland, ses premiers ministres des Îles-Salomon, Manasseh Sogavar et Victor Tutugoro, le porte-parole du FLNKS, étaient en visite. Ils ont rencontré le premier ministre du Vanuatu et le porte-parole du gouvernement pour parler de l'organisation régionale. Au centre de leur discussion, la question du Ouest-Papoua, M. Sogavar, premier ministre des Îles-Salomon, a fait savoir que suite à la difficulté de faire entrer Ouest-Papoua dans le groupe mélanésien Ferdeland, il est important d'envoyer un groupe de personnes pour rencontrer les dirigeants indonésiens et papous. Et enfin, tous les moyens sont bons pour s'amuser en mer. Regardez plutôt le web du Pacifique de Stéphanie Marley. La Nouvelle-Zélande est un véritable terrain de jeu grandeur nature pour les mordus de sensations fortes, des activités nautiques toutes plus dingues, fun et insolites les unes que les autres. Regardez, ça vaut le détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sport nautique toujours, mais cette fois-ci direction l'Australie où le wakeboarding fait fureur. Le wakeboarder est relié par une corde à un bateau à moteur ou un téléski qui le tracte. Ce dernier glisse sur l'eau en se maintenant sur une planche de type surf ou skate. Pour finir, mais tout aussi surprenant, le bodyboarding. Ce sport nautique est à la mode à Hawaï. Proche du surf, mais qui se pratique sur une planche beaucoup plus courte et plus flexible. Depuis plusieurs années, les pratiquants utilisent également une paire de palmes courte qui permet de faciliter leur départ. Le bodyboarder se laisse alors porter en position allongée par la vague et se dirige avec ses bras. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada